Salut à tous, c'est Seb et Nico. On vous explique aujourd'hui comment jouer à Lettre de White Chapel, un jeu de Gabriel et Marie et Gianluca Santopietro, à partir de 14 ans, pour 2 à 6 joueurs et des parties d'à peu près 90 minutes. Dans ce jeu, l'un des joueurs va incarner le sinistre Jack Léventreur qui commet une série de meurtres dans les bas-fonds du Londres victorien, et les autres joueurs vont incarner les membres de la police qui tentent de l'arrêter et de mettre fin à ces meurtres. On va vous expliquer rapidement comment ça marche. C'est parti ! Alors la partie commence avec donc ce magnifique plateau qui représente les rues et les ruelles sordides et malfamées du quartier de White Chapel. Vous allez remarquer tout de suite que certains endroits sont marqués d'un emplacement numéroté, alors que beaucoup d'autres endroits sont tout simplement un carré avec des pointillés qui vont se déplacer de rue en rue. Donc en fait, on va avoir les lieux numérotés qui sont les endroits vers lesquels Jack peut se déplacer, alors que les intersections en noir et les pointes pointillées sont les endroits sur lesquels vont se déplacer les policiers. Au tout début de la partie, la première chose à faire c'est que Jack doit donc regarder le plan de la ville, peut-être établir une stratégie en fonction des lieux rouges qui seront les lieux où se retrouveront les victimes potentielles de Jack. Et donc en fonction de ça et en en fonction de ce qu'ils pensent peut-être que les policiers vont faire, Jack va choisir où est sa cachette. Il va donc sélectionner un des lieux numérotés et la noter sur sa feuille de suivi et garder ce chiffre secret. C'est là que Jack devra se rendre après avoir commis ses meurtres à la fin de chaque nuit. Il devra échapper aux policiers pour rejoindre le lieu de sa cachette secrète. Le jeu est divisé en quatre nuits et à chaque nuit, Jack va devoir commettre un ou deux meurtres et ensuite s'échapper pour retourner dans sa cachette en sécurité. Et si Jack arrive à s'échapper lors de la quatrième nuit après avoir tué toutes ses victimes, Jack a gagné la partie. Si les policiers arrivent en revanche à capturer Jack ou à l'empêcher de rejoindre sa cachette à temps lors d'une de ces quatre nuits, ce sont les policiers qui vont gagner. Comment ça va se passer ? Chaque nuit va être divisée dans un certain nombre de phases. La première phase et les quelques premières phases sont les préparations de la scène. Tout d'abord chaque nuit, Jack va choisir un certain nombre en fonction du nombre de la nuit. Donc la première nuit, il les a tous. Ces mouvements, ces jetons de déplacements spéciaux qui lui peuvent lui permettre de soit traverser un bloc de maison comme s'il y avait une petite ruelle, soit de prendre un fiacre, ce qui va lui permettre de faire deux déplacements au lieu d'un. Donc Jack va prendre ses jetons, il en aura de moins en moins au fur et à mesure que la partie va évoluer, car il aura de moins en moins d'options de se déplacer pour s'échapper. La deuxième partie, ce sont les cibles qui vont être identifiées par Jack. En fait, on a ces jetons-là, dont certains sont blancs des deux côtés et d'autres sont blancs d'un côté et marqués de rouge de l'autre côté. Et ceux-ci vont représenter les victimes potentielles de Jack. Jack, en les mettant tous du côté blanc, va choisir de les répartir sur la carte, donc de manière cachée. Les joueurs policiers ne savent pas où ils vont. Ils vont les mettre, il va les répartir sur les différents lieux marqués de rouge qui vont représenter tous les différents endroits sur lesquels peuvent se trouver les victimes de Jack. La troisième phase va être la mise en place des patrouilles de police dans le quartier de Whitehall. Tout d'abord, au début de cette phase, on va tirer aléatoirement un des médaillons de policiers. Là, par exemple, on va tirer le jaune. Et le joueur qui a le policier jaune va être le chef d'enquête, l'enquêteur principal, pour cette nuit uniquement. En fait, il va utiliser des jetons qui fonctionnent de la même manière que les jetons victimes. C'est-à-dire que d'un côté, il y a certains qui sont marqués de couleur alors que d'autres sont noirs des deux côtés. Et l'inspecteur en chef va en fait les répartir au départ sur les intersections marquées de jaune, sans dire à Jack évidemment lesquelles sont lesquelles, pour que Jack ne soit pas tout à fait sûr de là où il y a vraiment des jetons, des patrouilles de police ce soir-là. Donc, il va placer tous les jetons comme ça. Alors, durant la phase suivante, maintenant que les victimes potentielles ont été placées et que les routes éventuelles des patrouilles de police ont été déterminées, on va en fait commencer à révéler les victimes potentielles. En fait, en prenant ces pions blancs, on va les retourner pour voir ceux qui sont marqués de rouge ou ceux qui ne sont pas marqués de rouge. Ceux qui ne sont pas marqués de rouge, on va les enlever directement du plateau. Celui-ci est blanc, celui-ci est blanc, il y en a encore quelques rouges. Et ceux qui sont rouges vont être remplacés par les pions misérables qui vont, eux, pour le coup, bien représenter les véritables victimes potentielles de Jack. C'est-à-dire que chacun de ces pions est maintenant une victime potentielle. La phase suivante, du sang dans les rues, en fait, c'est à ce moment-là que Jack va décider s'il tue une de ses victimes ou pas. Il peut décider d'attendre pour voir comment se déplacent ces victimes potentielles et aussi comment se déplacent ces policiers. Si Jack décide pour l'instant de ne rien faire, en fait, la tension va monter. On va déplacer le jeton hors du crime qui va avancer sur la piste de temps. Et en fait, pendant que Jack attend de savoir s'il va tuer quelqu'un, le directeur d'enquête va déplacer les pions misérables d'une zone chacune. Elles vont se déplacer de lieu en lieu et permettra à Jack de voir un peu comment évolue la situation. Et pendant ce temps-là, une fois que ça est résolu, la phase suivante, c'est que Jack va choisir un des pions policiers et révéler s'il s'agit d'un véritable pion qui correspond à un des joueurs. Là, on a le pion rouge, donc on va remplacer ce pion par le pion policier rouge. On va revenir ensuite à la phase où Jack doit décider s'il doit ou non tuer une des misérables. On va dire par exemple qu'il a décidé de frapper, l'heure est arrivée. Et en fait, on va remplacer une des misérables par un marqueur rouge qui marque que le crime a bien eu lieu ici. et on va enlever les autres misérables. Et les sifflets se mettent à sonner et on sait maintenant qu'il y a eu un meurtre dans Whitechapel et les policiers vont se mettre en branle pour essayer d'arrêter Jack. Les autres pions policiers vont être eux aussi révélés. Ce qui va permettre de mettre tous les bons pions policiers à l'endroit qu'il faut sur le plateau. Et maintenant, la traque peut commencer. Une fois que la traque commence, la première chose, c'est que Jack va noter cet emplacement. Là, on a l'emplacement 66. Et donc, c'est la case de départ que Jack va noter sur son calepin. Et ensuite, ainsi, à chaque tour, Jack va pouvoir se déplacer vers un nouveau lieu dans la direction qu'il veut pour essayer de rejoindre sa cachette en marquant, en fait, le chiffre dans la case suivante qui correspond au lieu vers lequel il s'est dirigé. À chaque fois que Jack bouge, on va déplacer le pion de suivi de la nuit. Et en fait, le but de Jack, c'est de retrouver sa cachette avant d'arriver à la fin de la piste au tour 15. Lorsque Jack a noté sa destination, c'est au tour des inspecteurs qui, après s'être concertés, vont déplacer leur pion policier un par un. Chaque joueur va bouger le pion policier qu'il contrôle, en commençant par le directeur d'enquête, donc par exemple, le jaune, et en continuant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ça veut dire qu'ils ont le droit, en fait, d'aller... Eux, ils ne suivent pas les places numérotées, mais ils vont de carré en carré. Donc, ils vont essayer, par exemple, de se rapprocher du lieu du crime pour essayer de tendre un piège à Jack et de l'empêcher de s'enfuir. Une fois qu'ils ont déterminé leur déplacement, chaque policier a plusieurs choix. En particulier, ils peuvent chercher des indices. l'inspecteur va annoncer un numéro adjacent à une des intersections sur lesquelles il se trouve et Jack va être obligé de répondre en disant s'il est passé par là ou pas. Donc, par exemple, l'inspecteur peut demander est-ce que je trouve des indices en 99 ? Jack dit non. Je n'ai pas baissé par 99, donc on va mettre un pion pour marquer qu'on a cherché des indices et qu'il n'y en avait pas. Une fois que les policiers ont déterminé leur mouvement, il leur reste quelques options. Ils peuvent en particulier soit chercher des indices, soit essayer de procéder à une arrestation. Pour chercher des indices, c'est assez simple. Le policier va en fait interroger Jack pour savoir si on trouve des indices dans une des zones adjacentes. On va faire une par une. Par exemple, l'inspecteur jaune va décider de demander à Jack est-ce que Jack est passé par la zone 99 ? Là, Jack va dire non, donc on ne met rien. Mais ensuite, tant qu'il n'a pas trouvé d'indice, l'inspecteur peut continuer pour chacun des lieux adjacents. Donc, est-ce que Jack est passé par le 100 ? Non. Admettons que Jack soit passé par le 120. Là, l'inspecteur jaune finit par dire est-ce que Jack est passé par la zone 120 ? Et là, si Jack est passé par la zone 120, ce qui n'est pas le cas ici, mais dans le cadre d'une partie, si c'est le cas, on va mettre un petit repère pour marquer qu'on a trouvé des indices du passage de Jack dans cette zone. Et si l'inspecteur trouve des indices quelque part, il n'a plus le droit ensuite d'aller chercher des indices dans une autre zone. A la place de chercher des indices, l'inspecteur peut décider de faire une arrestation auquel cas, il va demander directement à Jack est-ce que tu es en ce moment même sur la case 99 ? Si Jack est en 99, à ce moment-là, il est arrêté et la partie prend fin, c'est les policiers qui ont gagné la partie. En revanche, s'il n'est pas là, le policier doit passer son tour et Jack court toujours. La partie se poursuit ainsi de tour en tour où Jack va continuer à noter des zones dans lesquelles il se déplace secrètement et les policiers vont continuer à essayer de se rapprocher de là où était Jack en cherchant des indices et en se concertant sur les endroits où ils sont allés pour essayer de déduire le plus rapidement possible où peut bien se trouver Jack et essayer de l'empêcher de rejoindre sa cachette. Si, au bout de la soirée, Jack a réussi à rejoindre sa cachette, il échappe au policier et on peut passer à la nuit suivante. Ainsi de suite, en sachant que à la troisième nuit, Jack doit commettre deux meurtres et non pas un seul et donc il y a des chances qu'il se fasse repérer encore plus facilement mais s'il arrive à échapper au policier lors des quatre nuits et à rejoindre sa cachette lors de la quatrième nuit, et bien c'est Jack qui a gagné. Sinon, ce sont les policiers qui l'emportent. Voilà, vous savez tout sur Lettres de Whitechapel. Je rappelle que c'est un jeu à partir de 14 ans pour 2 à 6 joueurs et des parties d'à peu près 90 minutes. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez plus d'informations, dirigez-vous sur notre site à ouiouioui.doncpanicgames.com A bientôt ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio